Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 927 de One Piece. Page de couverture assez agréable où on voit Garb qui est en train de maltraiter un ours parce qu'il est en train de lui bouffer ses saumons à sa place. C'est bien badass quand même. Un peu plus et j'ai oublié de vous dire le titre. Otoko la Kamuro. Une Kamuro c'est une jeune fille apprentie d'une courtisane de Oran. Nous arrivons donc à Wanukuni. Ce qui est marrant avec ces derniers chapitres en ce moment vous regardez on arrive toujours en première page. C'est le plan de Wanukuni avec le grand château puis les deux petites portes qui se font face avec l'espèce d'arbre derrière. Est-ce que Oda aurait un peu la flemme et il essaye de gagner je sais pas peut-être une demi-heure, une heure. Il reprend toujours le même plan il a juste laissé les casses vite puis voilà. Je ne sais pas. Je lui en veux pas qu'il reprenne des casses pour refaire l'introduction à chaque fois. Il n'y a pas de souci hein. On a donc notre ami Robin, Francky et Usopp. Donc pas notre ami mais nos amis qui sont en train de déguster des nouilles. Et on apprend donc que c'est Sanji qui l'aura fait à manger. Donc Sanji il est content, il peut satisfaire sa petite robine. Alors ce qui est cool avec ce Sanji c'est qu'on a exactement ces deux personnalités on va dire. La sale tête on peut le dire qui est affaiblie par les femmes. Et on verra plus tard qu'il retrouve son petit flot charismatique. Donc on voit qu'il y a une grande queue de personnes qui attendent pour déguster les nouilles de Sanji. Le seul souci c'est qu'il y a beaucoup de femmes et s'ils espéraient se faire des alliés, recruter des samouraïs, c'est un peu foutu. Parce que c'est beaucoup de femmes qui sont attirées par les nouilles de Sanji. On a donc une famille qui dirige ce pays comme ils disent, cette partie de l'île. La famille Kyoshiro, Kaku, Kuni et Suke. Qui nous disent en gros t'as pas payé et si t'as pas payé il va t'arriver des bricoles parce qu'on va pas pouvoir te protéger et on va te faire la misère. En gros c'est... ça ressemble à la mafia. On a donc notre Robin qui nous sort. Il y a quelques temps j'ai dansé pour un certain Kyoshiro, ce sont sûrement ses sbires. Orochi-sama étant lâche, c'était un samouraï plutôt arrogant et en réalité un boss Yakuza. Ça le boss Yakuza je m'en soutenais pas, ça a peut-être été à ajouter. On va retenir ce que nous dit ce petit Kyoshiro, je sais pas si j'arriverai à me rappeler. Mais ça va me donner des idées de spéculation, pas de théorie de spéculation. On a donc les gars qui sont pas contents parce que Sanji leur répond et du coup ils font tomber la bouffe. Et là comme je vous disais juste avant, on a le Sanji sous ses deux formes, sous ses deux personnalités plutôt. Le Sanji en mode on le respecte pas avec sa tête de clown quand il voit une fille. Et là on a le Sanji, regardez-moi cette case, t'as les badass quand même. Usopp, ça craint, cassons-nous. Sanji rigole pas avec ça. Et t'as le franqui, oh oh oh, une baston. Ça a complètement rien à voir avec le chapitre mais voilà. Sanji quand on touche à ses principes, il devient une sorte de Luffy irréfléchi qui s'en fout des conséquences. Non, Sanji lui a pas mis un con cassé parce que c'est une des rares techniques que je me souviens avec sa peau la frie. Enfin voilà, c'est même pas technique, il lui fout juste un gros coup de salade dans la tête. Je sais pas pourquoi je parle. Et là on voit un franqui qui nous dit c'est parti et qui claque un gros suplex. Toujours dans le cache. Et il y a donc le dernier frère qui est encore debout qui se sauve. Et comme Usopp nous dit, on s'en est peut-être pris aux mauvaises personnes. On lui s'en fout, il continue à bouffer avec son petit crapaud sur la tête. Et là on voit une petite fille qui était là tout à l'heure et c'est une des filles qui a vu son bol de nouilles renversé. Cette petite fille, on y reviendra à la fin. Je pense qu'elle aura un rôle à jouer important. Bon, on verra bien mais voilà. Un enfant de la capitale de Toko et donc elle nous raconte sa vie, blablabla, on s'en moque. Donc après elle nous fait un jeu de mots avec son prénom qui est Otoko. Donc Otoko ça veut dire garçon japonais mais comme on est à Wano, ils mettent Oh Robin, Oh Toko, Oh Tsuru, Oh Kiku. Voilà, vous avez compris le délire. Donc elle nous dit que c'est une cambro, blablabla, un bientôt. Et là on a la sensei de Robin qui arrive et on a la petite référence à cette vieille lanterne. Et on nous dit que quand les vieilles sont raidées, on les appelle des lanternes au Japon. Et donc elle nous apprend qu'il y a Laurent, la plus grande idole de Wano Kuni, c'est une super star. Ça va être un défilé en son honneur. Elle nous dit qu'elle est vachement belle, etc. On en tombe par terre, d'ailleurs on le verra même après les mecs qui perdent de connaissance, perdent de soin, etc. Mais comme d'habitude, Oda il est en train de perdre complètement au vrille. Il est en train d'oublier son manga clairement. Ce que je vous rappelle, la plus belle femme du monde de One Piece, ça reste Boa Hongkok. Je dis complètement des bêtises mais c'est pour la mise en scène. Oda il connaît très bien son manga. Et bon c'est la première chose que j'ai pensé quand il disait, oh c'est la plus belle fille, etc. Ma maman, machin, super belle. J'ai dit ouais mais ils n'ont jamais rencontré Boa Hongkok, ça se voit. Enfin bref, je divague et la grand-mère nous dit que Robin, elle a invité pour rapprocher le shogun Orochisama. En lui disant c'est bien ce que tu voulais. Donc elle lui dit oui, je suis contente, etc. Là Robin est enfin stylé, je regarde les cases et ça change de sa tête quand elle a lu le journal. Donc on a la Komurasaki qui passe et qui fait un malheur sur son chemin. Mais on ne voit pas sa tête, c'est ça que dommage j'aurais vraiment bien voulu si... Bon apparemment de ce qu'on voit, sourire tendu, le bas du visage a l'air quand même correct. Mais si ça se trouve, à Wanukuni, leur idéal féminin c'est des Katarina Devon. Donc on va peut-être s'attendre à une petite fourberie. Enfin bref. Là on commence à rentrer dans le cercle, le début de chapitre, parce qu'il était long, je trouvais, je lisais. Mais je dis, wow, ça arrête jamais, il y a beaucoup de cases, on lit beaucoup, c'est pas forcément intéressant. Mais on a donc notre frère qui a réussi à se fuir, qui retourne vers le Kiyo Shiro. Ouais c'est ça, j'ai réussi à te lire son nom. Qui nous dit, c'est un vendeur de Soba qui t'as fait ça, j'ai invité un banquier par le shogun Orochi, qui l'occupait. Donc il dit, contact Queen, il enverra quelques-uns de ses assassins. Sans que de faire beaucoup de grabuge, ça ne fait rien. Et bah donc voilà, on apprend que des sbires de Queen vont arriver pour faire chier le groupe de Sanji, des assassins. Est-ce que dans ces assassins, on prend les... Non, c'est pas les Okabans, les Okabans justement c'est Calamité. Est-ce que dans ces assassins, il y a des mecs de niveau, enfin du grade de Hawkins, du niveau de Hawkins, je ne sais pas, mais du grade de Hawkins. Dedans, pourquoi pas, il n'y aurait pas X-Drake par exemple, je ne sais absolument pas, je théorise. J'aimerais bien le voir, lui, X-Drake, il est censé être à Wano et on n'en voit pas l'ombre d'une couleur de vie. Enfin bref, c'est là que ça arrive. Orochi-sama, donc c'est le grand palais que je vous disais au tout début, le grand palais de Wano. L'O-Ran est en route pour le château. Komura-saki, aujourd'hui enfin tu seras mienne. Gu-fu-fu-fu-fu-fu, le shogun de Wano Kuni, quelle est cette apparence ? Et pas de chapitre la semaine prochaine, malheureusement. Donc shogun apparemment, il aime bien la beauté de Wano Kuni. Vous dites, oui, mais parle-nous de ce qui est intéressant. Donc on voit une sorte de dragon et on voit une, deux, trois, quatre, cinq têtes. Non, une qui est un peu cachée, donc il y a encore sûrement trois autres têtes qui sont planquées. Donc apparemment, beaucoup de gens ont compris ce que c'était, la légende, etc. Mais je m'en fous, je vous le dis quand même pour mon plaisir d'étaler ma culture. Puis il y en a peut-être qui ne savent pas. Moi, cette grosse bestiole me fait penser à Unidre. Unidre, ça, tu coupes une tête, il y en a deux qui repoussent, etc. Sauf que dans le folklore japonais, tu as un dieu qui se prénomme Suzano, l'enfant de Izanagi et Izanami et frère de Amaterasu. Pour ceux qui connaissent Naruto, voilà. Donc Suzano, il a été rejeté des cieux parce qu'il était un peu trop violent, je ne sais pas trop quoi. Et il a donc combattu un méchant serpent qui s'appelle Orochino Yamata, qui a huit têtes et huit queues. D'ailleurs, Orochino Yamata, on peut le retrouver dans Naruto quand Orochimaru se bat contre Titachi en ferme Suzano. On peut le retrouver dans le jeu vidéo Nioh, j'ai fait des petites recherches, donc voilà. Suzano, il le fait boire des coupes de sake, il est plein, il le déglingue clairement, on peut le dire, hop. Et à un moment, il tape et son épée se fracture sur une épée vachement puissante qui l'offrira à sa sœur Amaterasu. Et à notre époque, à l'heure actuelle, cette épée est considérée comme un des trois trésors du Japon. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser une chose, ce Orochino Yamata exigeait tous les ans une petite fille en tribu pour se nourrir, voilà. Et donc c'est là que Suzano a rencontré les parents de cette pauvre fille qu'il a décidé de les aider pour se faire racheter blablabla. Notre Ryo Shiro, j'ai toujours bien dit, il me semble, il nous a dit que le shogun c'était un samouraï très lâche. Pour être un samouraï, c'est qu'il devait comme avoir un monument de l'épée assez balèze. Mais s'il nous dit qu'il est assez lâche, bah, c'est qu'il est en soi pas très 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 fort, quoi. Je veux dire, une barbe blanche, même pas aux idées par exemple, une barbe blanche, un même à Sanji, c'est pas le mec le plus puissant de One Piece, mais c'est pas lâche, parce qu'il a quand même un niveau de puissance respectable. Moi j'ai du mal à associer un perso super fort à un perso lâche, voilà. Enfin bref, c'est mon avis. Donc, ma question que je pose, c'est, enfin, c'est même pas une question, c'est une interprétation. Je suppose que ça doit être Kaido qui lui a filé le Zoan mythique de l'Hydre, ou du Yamata no Orochi, ou Orochi no Yamata, je sais plus dans quelle ordre on dit, pendant l'élipse des 20 ans. Enfin pendant, oui, l'élipse des 20 ans, si on veut. Parce que si le gars, il avait le fruit mythique du Zoan de l'Hydre, ou du, voilà, vous avez compris le délire, à mon avis, ça doit pas être un lâche, parce qu'il a l'air quand même assez balèze, ce machin-là. Donc pour l'instant, on n'a aucune preuve que c'est le Yamata no Orochi, même si c'est ça. Ça fait beaucoup, parce qu'il a le blase là, enfin voilà, et qu'on voit que 5 têtes, mais comme il y en a une qu'on voit qu'à moitié, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait encore 3 autres qui soient planqués au-dessus. Après, on a aucune idée de la taille du bâtiment, mais on voit bien l'homme, enfin la personne qui est avec lui et qui discute. On sait pas si c'est un mec normal, ou vous savez, dans une piste, il y a des gars qui font 2m50 de base. Donc de ce qu'on peut voir, il y a quand même... La bestiole a l'air grosse quand même, mais bon, elle a pas l'air aussi grosse que Kaido. Mais si c'est vraiment le fruit de l'hydro, voilà, vous avez compris, Kaido, il a quand même un équipage de bâtards, clairement. Ça pue le Zoan à plein nez, puissance 10 000, quoi. C'est un équipage de Zoan, c'est pas le Tori-Toli-nomi modèle aigle, c'est pas le Chien-Chien-nomi, le Inu-Inu-nomi modèle chacal, ou comme on pouvait voir à la Bastoc, ou même le modèle Dalmatien. C'est de la grosse bébête de compétition, ici. Nous, je vous parlais de la gamine qui s'appelle Otoko, ouais, Otoko. Bah, elle, je pense que ça va être la fameuse gamine qui va servir de sacrifice pour le Shogun, comme dans la légende, où le mec, il bouge une petite fille tous les ans. Bah, là, on nous présente une petite fille dans le même chapitre que ce fameux dragon, que ce fameux Shogun Hydre. Donc, bah, ça me semble logique de faire le rapprochement entre les deux. Après, quand j'ai dit au début qu'elle va avoir une grosse place dans la suite de l'histoire, une place importante, ça va être un personnage qui va juste être là, puis qui va faire un élément déclencheur, ça s'appelle, qui va faire tomber Kaido. Donc, voilà, sur ce, bah, pas beaucoup de choses à redire. Le chapitre, il était cool. En fait, il y a seulement que je le titre pendant la review, j'ai dit, ah, enfin une page où on rentre un peu plus dans le vif du sujet, où c'est un petit peu plus dynamique. Mais c'était la dernière. Donc, ça promet pour le prochain chapitre un petit remontissement, parce qu'on a des sbires de Queen qui vont se pointer. On va sûrement peut-être faire un petit arrêt, une ou deux pages sur la case prison, voir comment ça se passe là-bas, voir le Raizo qui va essayer de sauver Luffy. Zoro, toujours inconnu au bataillon, c'est pour que c'est qu'il est barré, celui-là. Tout à l'heure, on va le voir chez le shogun, puis il veut lui trancher les têtes, il va revenir, il y a eu une bestiole, je sais pas, j'ai escalpé, t'as faim, Luffy ? Je pars, je pars. Donc, j'espère que cette review vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre. Je vous dis sur ce, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501